Derrière nos paysages, nos rivières, notre patrimoine et nos campagnes se cachent des hommes et des femmes, des cultivateurs et artisans qui quotidiennement font de la Wallonie une terre de gourmandise. Entre Namur et Dinan, la nature offre aux promeneurs un véritable écrin de verdure et regorge de trésors cachés, comme les impressionnantes ruines du château médiéval de Poilvache. Dans le petit village de Purnaud, on met un point d'honneur à respecter la tradition brassico-ancestrale, et ce, depuis 1858. Dans cette brasserie familiale, les bières sont fabriquées selon les procédés traditionnels de haute fermentation avec refermentation en bouteille. Cette technique permet la sauvegarde des propriétés des matières premières. Elle garantit également le caractère naturel des bières produites sans additifs chimiques ni conservateurs. Un brassage de qualité et un savoir-faire fort apprécié que le brasseur Dimitri perpétue avec passion. La bière est l'un des breuvages alcoolisés les plus anciens. Les premières traces de son existence remontent à environ 4000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Et sous l'ancienne Égypte, la bière était une boisson d'origine divine. Elle était préparée par des femmes et servie par des prêtresses. Si vous aussi vous souhaitez vous balader sur un itinéraire en Meuse-Gourmande autour de Namur et Dinan, et retrouver la brasserie de Dimitri, rendez-vous sur le site www.la-wallany-gourmande.be en collaboration avec Wallonie-Belgique Tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada